Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ceci n'est pas un podcast, épisode 8 il me semble. C'est un podcast parce que dans les faits c'est un podcast, un peu comme le Magritte où Ceci n'est pas une pipe, mais c'est une pipe. Bonjour, je suis designer tricot, donc je vous parle essentiellement de mon travail et c'est un podcast qui va parler essentiellement de tricot. Donc bienvenue à tous les nouveaux, j'ai eu une vague de nouveaux abonnés sur Instagram, surtout sur Facebook et surtout sur Youtube. Bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez cet endroit un peu cosy. Alors aujourd'hui c'est le premier jour des vacances, j'espère que mes enfants ne font pas de bruit au moment où je filme. Il fait gris, gris souris, comme d'habitude. Je suis belge, donc en Belgique en général à Pâques, il fait rarement très beau. Nous avons eu la chance auquel on a pu aller à la mer du Nord, il y a eu du soleil, mais je pense que ça ne va pas durer. Alors je vais vous parler aujourd'hui des dernières sorties que j'ai faites, notamment au mois de mars. Depuis la dernière fois, depuis que j'ai filmé, il y a environ un peu plus de trois semaines, où je venais de revenir de l'aiguille en fait. Je vais parler de mes sorties, je vais parler d'Hélène que j'ai reçue, des projets en cours et des projets qui ne sont pas de moi et qui sont sur mes aiguilles. Voilà, à tout de suite. Je vais parler des nouveautés que j'ai sorties depuis trois semaines. Donc trois sorties. Tout d'abord, juste après l'aiguille en fait, où j'ai sorti le Loris en collaboration avec By Night Création, d'ailleurs merci beaucoup pour votre retour. J'ai sorti le pull Rosa Bonheur. Donc le lendemain de l'aiguille en fait, où j'étais présente, on a pu aller au but de Chaumont et faire un shooting photo avec ma fille. Donc dans ce parc, il y a un restaurant qui s'appelle Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est aussi une peintre de paysage. Et la construction du pull en lui-même, le motif du lipelle en lui-même me rappelait un peu la fin du 19e siècle et la période Arnouveau. J'aime beaucoup cette période-là avec des circonvolutions, des formes un peu florales. Donc j'ai décidé de lui retrouver un nom qui était aussi bien en rapport avec l'endroit où on avait fait le shooting que vis-à-vis du patron en lui-même. Alors je vais vous le montrer. J'en ai déjà parlé la fois dernière dans le podcast. C'est un pull qui commence en top-down, donc qui commence du haut, ici, vers le bas, sans couture, sans strictement aucune couture. Alors, il est particulier dans le sens où ce n'est pas un raglan classique. C'est un raglan où les augmentations sont beaucoup plus, il y a moins d'augmentation sur le devant, sur les manches plutôt que sur le devant. Et donc vous avez une hauteur de manche qui sera beaucoup plus profonde et ça va faire un peu ce qu'on appelle un swan show, donc entre un poncho et un pull. Et vous avez cette coupe particulière ici qui va faire que ça va... Donc il y a un jeu de diminution, je ne sais pas si vous les voyez bien ici, qui va faire que le pull se resserre au niveau du haut des hanches. Donc on ne va pas avoir quelque chose de très très large qui tombe directement sur les hanches et qui va être très large à la base. On va avoir quelque chose en forme plutôt de trapèze. Donc il n'est pas très compliqué à faire. Je ne sais plus ce qui est compliqué ou pas pour finir. Il y en a qui vont trouver ça compliqué, d'autres qui ne vont pas trouver ça compliqué. Mais c'est une sorte de raglance, il n'y a pas une énorme modification. Vous commencez par un montage sur des côtes 1-1 ou un montage tubulaire si vous avez envie. Vous faites des côtes 1-1, vous placez le motif ici, qui est un motif relativement simple. Il y a des diminutions et une diminution double. Et ce motif se prolonge tout du long du raglan jusqu'à séparer les manches. Donc vous allez mettre ceci en tente, puis vous allez continuer à travailler le corps. Et entre les deux motifs de raglan, vous avez, j'ai mis des côtes 1-1 qui rappellent le col. Et on termine par des côtes. Donc ça n'a rien de compliqué en soi. Le reste, c'est du jersey. Ici, quand on a fait le corps, on a quasiment tout terminé parce qu'il y a ça à tricoter. Il n'y a qu'un centimètre plus, peut-être un centimètre de jersey à faire à tricoter pour faire les manches. On peut les faire plus longs si on en a envie, rien ne vous empêche. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est du jersey aussi sur le corps, donc rien de plus. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est une sorte de diquet. C'est de la Chibuinitz qui est un mélange d'Alpaga et de Mérinos. Donc il y a 70% de Mérinos, de 70% d'Alpaga et 30% de Mérinos si j'ai mon souvenir. Et ça donne un peu un aspect très vaporant. Et la fois dernière, j'avais parlé d'une manière de pouvoir substituer de cette laine qui est relativement chère parce qu'elle vient des Etats-Unis. Donc j'ai cru que c'était 16$ les chevaux et il m'a fallu 7 ou 8 chevaux, je ne sais plus exactement, pour faire ce prototype-là. Voilà, donc ça revient à environ 150€ parce que, bon, avec les frais de port et si vous n'avez pas de bol, vous avez la douane en plus. Versus une trentaine d'euros en utilisant de la Dropsky qui a relativement le même échantillon et qui est une laine aussi composée d'Alpaga, de Mérinos. Mais il y a un petit peu de polyamide dedans. Mais bon, le résultat, le toucher est relativement le même parce que je vais vous parler d'un design que j'ai fait, qui est actuellement en test, que j'ai utilisé en Dropsky parce que j'étais curieuse de l'utiliser. Et franchement, c'est difficile de dire la différence entre les deux. La shibui est peut-être un petit peu plus, comment dire, un peu plus dense, un peu moins aérienne. Mais au niveau lavage, au niveau tenue, c'est la même chose. Voilà, alors maintenant, j'ai une énorme expérience de retour sur la tenue parce que ça a été lavé une fois et voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, est-ce que ça bouloche ? C'est de l'Alpaga, donc forcément, vous allez avoir un peu de bouloche. Normal, il faudra la raser, mais il a été porté. Ma fille ne le quitte pas, elle le porte perpétuellement et honnêtement, voilà. Je pense qu'il aura besoin d'être un petit peu brossé. Vous avez d'emblée des petites bouloches, mais c'est normal, c'est de l'Alpaga. Voilà, et du méridos, forcément. Vous savez, pour la tenue, je pense que le shibui, ce sera la même chose. Maintenant, je l'ai fait à ma taille. Je ne l'ai pas encore énormément porté parce que je ne l'ai même pas encore. Je l'ai porté juste pour deux, trois photos parce que je ne l'ai pas encore rentré les filles. Donc voilà pour Rosa Bonheur. Vous le trouverez sur Cravellerie et il sera disponible sur le knitting aussi. Voilà, alors, le suivant que j'ai sorti juste après, c'est, j'en avais fait parler la fois dernière, c'est le troisième col de la Four Season Coal Collection. Donc, un col représentant l'été avec du soleil, des papillons et des fleurs en dessous. Alors, il est relativement grand. Si je le mets, vous allez voir, il est relativement grand par rapport aux autres. Voilà. J'ai retravaillé le rabattage parce que si vous me suivez la fois dernière, vous auriez vu que le rabattage se laissait complètement aller. Et en fait, j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus fines pour pouvoir rabattre correctement. Maintenant, ça dépend du type de laine. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé de la Hedgehog Single Merino en deux couleurs. Alors, le blanc, c'est un blanc avec des toutes petites, des petits, est-ce que vous le voyez ? Voilà, il y a des petites taches roses, des petites taches vertes, des petites taches oranges, des petites taches jaunes. C'est le coloris Cid. Et puis le vert, c'est le coloris Chamrock. Donc, un trèfle, c'est une Hedgehog qui est une laine irlandaise. Chamrock, trèfle, c'est un Patrick, voilà, Irlande. Voilà, pour le modèle. Un modèle d'été. Alors, on ne va pas le porter en été, j'espère, franchement. Alors, je l'ai appelée Jasmine. Et pourquoi je l'ai appelée Jasmine ? C'est parce que, normalement, il ne devait pas appeler Jasmine. Mais là, j'ai un rouge à lèvres particulier qui est celui-ci, qui est un Yves Saint Laurent, qui est coloris, il n'y a même pas de 52. Et en fait, ce coloris, il a été offert par la copine de mon fils qui trouvait que sa nuit allait pas. Et comme elle sait que j'aime bien l'air rouge à lèvres, elle me l'a offert. Donc, je me suis dit, ce serait sympa parce que j'ai utilisé ce rouge à lèvres là pour faire le shooting photo. Et je me suis dit, c'était une façon de la remercier, d'appeler ce col Jasmine. Donc, vous le trouverez sur Ravelry, vous le trouverez sur Love Knitting. Enfin, il est déjà sur Ravelry, il est déjà sur Love Knitting. Et il est disponible seul ou alors avec les quatre autres cols. Donc, les deux autres, c'est le Winter Wonderland et le April Shower. Et il y en aura un quatrième qui va sortir. Mais je vais vous montrer l'hélène après parce qu'il n'est pas encore son basique. Voilà pour celui-ci. Et alors, j'ai eu la chance, il y a maintenant quelques mois, je dirais fin août 2018, Martin Slab, c'est un teinturier qui est l'époux de Justinia Lorkowska, qui est l'Etenitz. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est quand même relativement, c'est une designer relativement connue. Il m'a contactée pour pouvoir faire partie de leur nouvelle collection, c'est la deuxième qu'ils sortent, qu'ils sortiraient pour le Festival d'Edimbourg, le Festival d'Edimbourg qui a eu lieu le 23 et le 24 mars. Donc, le thème, c'était de faire quelque chose autour de la nature, autour du retour aux racines, autour du printemps, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose qui me rappelait le printemps, donc les muguets. Voilà. Et dans cette collection, ils nous donnaient l'occasion de pouvoir tester leur nouvelle laine, parce qu'ils ont créé une nouvelle base pour l'occasion, qui est l'Aubray Sport, qui est un méliange de Blueface Leicester et de soie. Et c'est une sport. Elle est catégorisée comme sport, mais je dirais que c'est plutôt une IV-fingering. On peut la considérer comme une fingering, parfois, ou comme une sport. Ce n'est pas vraiment une sport très ronde, on va dire. Voilà. L'échantillon est entre les oeufs. Pour un châle, j'ai le même rendu qu'une mérinosse et soie en fingering relativement épaisse, bien ronde. Alors, je vous montre le châle. Je vais d'abord vous montrer si je le trouve. Ah, zut. Qu'est-ce que j'ai mis ? Voilà. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, voilà. Vous voyez. Je suis très ordonnée. Alors, voilà. Homecoming Collection. C'est, alors, le premier châle, c'est un châle de Julie Nittil Paris. Et les photos sont magnifiques. Donc, je vous ai dit, hein, les racines, le printemps. Alors, c'est le shooting qui a été fait en Pologne, parce que Martin Slab et Jotina Lortkowska vivent en Pologne. Voilà. Donc, c'est plus un combat continental. Et le shooting lui a été fait, si j'ai bon souvenir, mi-janvier, début février. Et donc, voilà, c'était encore la fin de l'hiver. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vous en parlerai après, hein, parce qu'il y a des modèles magnifiques dedans. Et je vous parlerai après de certains modèles que j'ai montés sur les hiver. Donc, voici le mien. Il s'appelle Bloom Time. Bloom Time qui veut dire floraison. Moment de la floraison. Voilà. Les photos sont vraiment, vraiment, vraiment très belles. Voilà. Alors, le châle en entier, je vous le montre. C'est un châle construit d'une pointe à l'autre. De ce côté-ci. Non, je suis de l'autre côté. De ce côté-ci. On commence ici. Là. Le motif, vous voyez, ça fait des brins de muguet avec des nopes ici, des mailles d'orce et des jetées. Donc, on commence cette pointe-ci pour terminer. Ici. Il n'y a même pas de rabattage compliqué. J'ai juste fait deux rangs au point mousse. Parce que je pense que la dentelle en lui-même, ça suffisait en elle-même. Et alors, le corps, ce n'est ni du jersey totalement, ni du point mousse. C'est du point de semi. Voilà. Ce que ça donne. Alors, il est très, très grand. Parce que j'aime les très, très grand châle. On va le mettre dans le bon sens. Ce serait mieux. Voilà. C'est du bon tour de moi. Je suis grande. Je fais 1m70, 1m70 pour les Belges. Donc, je ne suis pas mince. Je fais une taille de 48. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Il est très, très grand. Voilà. C'est un très grand châle triangulaire. Alors, que dire de la laine ? Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien les mélanges de soie et de laine. Alors, ici, c'est du Blue Face Slicester. Donc, les couleurs ont un rendu très particulier. Parce que le Blue Face Slicester n'est pas blanc à la base. Il est jaune. Donc, on a... Ceci n'est pas un blanc. Ça s'appelle Pearl. Donc, on va avoir cette impression un peu de blanc. Tout en étant crème. Avec des touches de grisé en fonction de la lumière. Et la soie lui donne... Allez, je vais essayer de jouer avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. On voit, on a l'impression... Enfin, ça change en fonction de la lumière avec la soie, de toute façon. Donc, voilà pour le Color Report. Et ça, c'est Bloom Time. Et je vous ai dit, dans la collection Homecoming, dans le livre Homecoming, il est actuellement uniquement disponible en version livre. Et sur le site de Martin Slap. Je ne sais pas s'il sera disponible dans le magasin de laine. Je n'en ai aucune idée. À la limite, il faut demander à Martine ou à Justinia. Par contre, il sera disponible sur Ravelry et sur Love Knitting dans trois mois, quand je récupérerai les droits du patron. Alors, pour le moment, il n'est qu'en anglais, parce qu'on m'a demandé de ne l'écrire qu'en anglais. Mais quand il sera... Les droits me reviendront, je le traduirai en français. Voilà pour les sorties. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ce qui est en test. Alors, si vous le savez, vous le savez probablement parce que j'en ai déjà parlé, fin du mois, le 27 et le 28, je serai au fil de la Manche, donc à Dieppe, en Normandie. J'y donnerai des ateliers, un sur le point brioche et un sur le jacquard. Alors, l'atelier point brioche est complet. Par contre, il reste des places pour l'atelier jacquard du dimanche de 13 à 15h30, si j'ai mon souvenir. Il faut aller voir sur le site du fil de la Manche. N'hésitez pas à vous inscrire. Dans cet atelier, je parle de la façon dont on peut jouer avec couleur dominante, couleur contrastante, la façon de pouvoir travailler avec les deux doigts des deux mains pour ne pas se retrouver à avoir des fils qui s'emmêlent complètement parce que ça, c'est impénible. Parce que les petits poissons... Moi, je me souviens de ma grand-mère quand elle tricotait, il y avait les petits poissons bergards de France. C'est le truc hyper compliqué que moi, je n'aime pas du tout. Je préfère travailler avec mes deux pelotes de chaque côté ou même mes quatre pelotes de chaque côté et travailler avec mes deux mains pour éviter que les fils ne s'emmêlent parce qu'à partir d'un certain moment, ça devient un... Je fais une grossière, un bordel inimaginable dans les fils et on ne s'y retrouve plus. Il faut défaire les fils, on perd un temps considérable. C'est bien plus facile de travailler à deux mains. Alors, il y en a qui travaillent avec une seule main, ceux qui travaillent à la continentale, mais moi, je trouve ça plus facile de faire à deux mains. Donc voilà, c'est un petit aparté sur l'atelier Jacquard que j'aimerais au fil de la Manche. Donc, je serai au fil de la Manche fin avril et j'ai un patron en collaboration avec Madeleine et Philibert. C'est une étole. Je vais vous en montrer un petit bout. Elle sortira juste avant... Ah, juste avant le fil de la Manche pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de venir au fil de la Manche et qui pourront se procurer le patron sur la vallerie. C'est une étole avec de la dentelle et du poing brioche. Voilà. Je ne vais pas en montrer trop, mais Catherine a préparé des kits pour faire cette étole. J'ai utilisé son fil avec des paillettes, la Star Sock. Alors, je dois le rebloquer, je dois rentrer les fils comme d'habitude. Je n'y prends toujours la dernière minute. Et en plus, on va essayer de faire le shooting ce week-end ou les deux derniers jours parce que mon mari est en congé jeudi et vendredi. J'aurais dû faire ça hier parce qu'on était à la mer et il faisait magnifique et je pense qu'on a raté le coche parce que je n'avais pas rentré les fils, je n'avais pas rebloqué les tolles. Tant pis, voilà. On verra. On avisera. Je crois ce qu'il faudra. S'il faudra, on ira dans la forêt. Ça n'a pas de sens parce qu'on va à Dieppe et le but, c'était de mettre en avant le fait d'aller à la mer. Mais bon, on fera avec. Voilà, on a l'habitude. Donc voilà pour les couleurs. Alors, Catherine, dans ses couleurs, elle donne des noms de villes essentiellement. Donc ici, il y avait Canterbury, il y avait Budapest, et la dernière, je ne sais plus. Ah non, voilà, Gernsey. Voilà, ça y est. Donc une ville et une île anglaise. Voilà. Donc de la dentelle relativement simple et du point brioche. Il y a absolument, il y a juste un peu d'augmentation et de diminution sur les côtés, mais c'est tout. Et c'est quelque chose que je donnerai au cours du point brioche. Donc ça, c'est ce qui est en tête, c'est ce qui se termine parce que le patron est prêt, a peu de choses prêtes et je n'ai plus que quelques corrections à faire. Je n'ai toujours pas de nom pour ce chat. Je l'ai surnommé From Canterbury to Budapest ou l'inverse, c'est plus du tout. From Budapest to Canterbury. Si vous avez une idée, elle est bien la bienvenue parce que je suis terrible pour nommer les noms. C'est le truc que je mets à la dernière minute parce que, voilà, je suis nulle. Pas d'autres mots, je suis nulle pour ça. Donc si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Alors, ensuite, la fois dernière, je vous avais parlé de mon initiative de faire des pulls grande taille et uniquement grande taille. Donc j'ai designé un patron que j'ai terminé qui est un pull ici et que j'ai mis en test il y a quelques jours. Voilà. Et c'est le fameux pull avec de la Dropsky. Donc j'ai utilisé 9 pelotes ou 8 pelotes je ne sais plus. Je crois que c'était 4 euros la pelote. Voilà, ça vous donne une idée entre 32 et on va dire 40 euros avec les frais de bord chez Drops ce qui est vraiment très... Enfin, c'est pas cher quoi, honnêtement. Alors, je n'aime pas toutes les qualités Drops parce que j'ai eu des mauvaises surprises parce qu'il y en a qui sont super wash et après ça devient une cerpilière mais il y en a que j'apprécie vraiment et que je trouve sympa et c'est le deuxième pull que... non, troisième pull que je tricote en... que je design parce que j'ai déjà tricoté d'autres choses en Drops même 4ème je vais faire le film et autant j'ai eu de la déception avec la Drops Air qui s'est avérée ne pas tenir dans le temps et boulocher autant ici ça a l'air d'aller. Voilà, on va voir, on verra avec... dans le futur ce que ça va donner. j'ai fait un autre pull l'année dernière en Drops Brush Silk et en lait c'est là par contre c'est vraiment nickel quoi ça bouge pas un peu comme la Roan la Roan Moër et Soie et la Roan Lait même ici la Brush Silk c'est de l'alpaga c'est une bonne alternative pour ceux qui sont allergiques au Moër parce que de plus en plus je trouve je vois des gens qui sont allergiques au Moër et pas à l'alpaga donc la Brush Silk peut être considérée comme relativement équivalente au Moër et Soie donc c'est une alternative si jamais vous avez un patron avec des Moër qui vous plaît pour pouvoir remplacer donc là honnêtement ça bouloche c'est une réalité ça bouloche parce que c'est de l'alpaga et ça bouloche et puis c'est de la laine dufteux donc franchement aux endroits ben moi j'ai beaucoup de poitrine donc en dessous des poitrines au niveau des bras ça bouloche maintenant quand ça rase ça ne fait jamais que boulocher le début et après c'est fini voilà ça ne va pas boulocher jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il rende l'âme ce pull sinon il n'y aura pas rien sur le pull et il y en aura des trous donc voilà pour celui-là donc revenons-en au mouton et du ce pull plus size il a été mis en test et alors celui-ci il sera disponible de la taille 110 cm à non de 100 cm à 145 cm de tour de poitrine et avec l'aisance positive donc c'est-à-dire le tour de poitrine du tricot terminé ça va de 116 cm à 166 cm donc je pense que j'ai mis 10 tailles en taille plus en grande taille c'est déjà pas mal et j'ai retravaillé au niveau de la largeur des épaules pour ne pas se retrouver avec quelque chose de vraiment trop grand j'espère que ça conviendra parce que ce n'est pas évident de trouver des données adéquates pour les grandes tailles et d'avoir des tableaux corrects donc voilà on verra alors il n'est pas simple c'est une réalité c'est pas un pulse parce que il y a beaucoup de choses à faire pour que ça colle parce que quand on est plus grande taille on a beaucoup de poitrine ou pas beaucoup de poitrine ou on n'a pas de taille ou on a beaucoup de taille ou on a des larges hanches donc il y a tout un travail à faire déjà de vous-même vous ferez le patron de réfléchir tiens dans ce patron là un shaping donc une mise en forme est prévue moi je suis une silhouette en hache je ne ferai pas le shaping donc il faut le savoir il y aura possibilité de mettre plus de pince poitrine si vous avez vraiment une tour de poitrine si vous faites un bonnet jet par exemple et bien vous pouvez mettre plus de pince poitrine tout en respectant votre votre morphologie votre tour d'épaule votre tour de taille votre tour de hanche voilà tout ça il y aura le patron est en test il va y avoir un petit fichier avec quelques trucs mais tricoter pour de la plus grande taille c'est travailler un peu soi-même aussi parce que c'est adapté en fonction de sa propre morphologie et déjà les morphologies de personnes grandes de personnes ayant une taille normale c'est à dire régulière enfin classique parce que normal on est normal mais sont déjà il y a déjà une multitude de morphologie mais c'est encore plus vrai dans le cas des grandes tailles encore beaucoup plus vrai parce que les petits les modifications par rapport à une silhouette en sablier d'une taille classique seront plus visibles sur une grande taille donc quand on a une silhouette en A ça va être plus flagrant que sur une taille classique quand on a une silhouette en V ça va être encore plus flagrant et ainsi de suite donc voilà pour le pull alors je vous explique grossièrement la la construction donc on commence ici par une toute petite bande de points mousse comme quand vous commencez l'échelle et vous allez relever les mailles monter des mailles ici pour faire la première épaule monter des mailles ici pour faire la deuxième épaule et vous allez travailler le dos en rang raccourci ici vous voyez je vais prendre la pointe correctement ça fait une pente donc on travaille en rang raccourci d'ailleurs si je tire fort on voit là où on sent le rang raccourci pour former un angle de l'autre côté aussi puis on tricote deux, trois rangs et tout de suite on travaille les manches alors on ne travaille pas je ne descends pas jusqu'en bas ici j'ai fait les manches continue en même temps que le tricot donc dès qu'on a fini le dos on va relever pour avoir des manches puis on va travailler le premier devant les rangs raccourcis du premier devant les rangs raccourcis du deuxième devant et puis on travaille comme ça voilà comme quand on fait un cardigan en augmentant au fur et à mesure ici devant pour former l'enculer en V comme quand on fait un cardigan et puis on finit par rejoindre les deux devant donc on tricote en rond et en même temps on va faire les augmentations poitrine parce qu'on les voit c'est pas évident de les voir sur sur on ne les voit même pas en fait c'est vraiment pas évident de les voir sur la drops comme quoi c'est vraiment très vaporeuse on ne la voit pas enfin bref il y a des augmentations des pinces poitrine et puis vous allez séparer classiquement devant le dos les manches vous allez mettre les manches en attente vous allez monter des mailles en dessous des bras tricoter le devant monter des mailles de l'autre côté tricoter le dos tricoter en rond et alors en fonction de votre morphologie vous faites soit des diminutions des augmentations pour former le V enfin le X du sablier ou alors vous n'en faites pas ou vous augmentez plus enfin bref vous augmentez plus sur les hanches pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond à votre morphologie ou alors vous avez complètement le shaping et vous tricotez jusqu'au 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 lait qui est tout petit c'est deux petits centimètres voilà en compte bien compliqué et puis les manches ben on relève tout simplement et c'est des bêtes manches toutes simples avec pas mal de diminution ici pour former une légère mais vraiment une légère manche ballon voilà pour ce patron alors le début n'est pas simple je ne sais pas faire quelque chose de simple mais j'ai voulu quelque chose qui soit accordé vraiment à la morphologie des personnes parce que sinon je ne peux pas faire un simple raglan pour un simple raglan sans mettre des augmentations à droite à gauche pour pouvoir avoir une emmanchure qui ne soit pas de 26 cm ou de 28 cm et vous vous retrouvez avec une masse énorme ici en dessous dans le cas d'une grande taille c'est pas possible il faut travailler des pinces poitrines ici parce qu'il faut plus de masse devant que derrière et ainsi de suite donc voilà ça complique d'emblée les patrons d'être une grande taille mais c'est comme ça voilà donc j'espère qu'il sera clair, j'espère qu'il vous plaire ensuite ce sera pas le seul, j'en parlerai après ensuite ce matin j'ai lancé un test alors je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram mais il y a maintenant 6 mois, 5 mois j'ai été à Zwoll et j'ai rapporté de la laine de Walmet Verveux qui m'a tapé dans l'oeil c'était un rose fluo un vert fluo et une laine à speckles qui était verte, orange et crème fluo enfin vert fluo, orange fluo bleu fluo zut rose fluo et blanche et Sonia m'avait dit bah si tu as envie de faire quelque chose avec fais quelque chose avec et là j'avais envie de faire quelque chose voilà ça ne va pas trop quoi et puis je suis partie en live donc j'ai fait un châle triangulaire en brioche parce que ça m'appelait la brioche mais il n'est pas compliqué il n'y a pas plein de dentelles c'est de la brioche un tout petit peu de dentelles triangulaire un peu droit raccourci et il est surtout immense il est très 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 grand si vous avez eu l'occasion de servir à Instagram vous pouvez aller voir sur Instagram j'ai mis les photos du shooting enfin shooting on a pris des photos on a déconné sur la plage hier à Middlecare à West End pas Middlecare on a déconné sur la plage hier en prenant les photos avec ma fille mais voilà alors c'est très simple c'est un triangle châle triangulaire classique alors vous voyez il y a des trous je ne sais pas si on les voit voilà il y a des trous il y a du point brioche il y a des trous il y a du point brioche il y a des trous et il y a des rangs raccourcis voilà et j'ai utilisé trois échevaux complets pour pouvoir faire ce châle qui est immense c'est même pas un châle c'est une couverture enfin une chat couverture chat verture ou chat l'enquête ou tout ce que vous voulez donc voilà c'est très 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 grand et j'ai lancé l'appel à thèse ce matin le patron sera prêt cette semaine à mon rythme parce que ce sont les vacances et quand ce sont les vacances je ne travaille pas aussi enfin de manière aussi dense parce que c'est pas possible autant je peux tricoter largement autant écrire les patrons c'est plus compliqué donc voilà vous voyez ce rose oh là là aujourd'hui ça ne va vraiment pas ce rose est vraiment très pétant le vert est très pétant je suis très gris donc vous imaginez ce que ça donnait avec le soleil voilà ce que ça donne et c'est vraiment mais vraiment vraiment pas compliqué à faire si vous avez déjà fait des châles vous ne vous prendrez pas la tête à faire quelque chose vous ne vous prendrez pas la tête et alors le point brioche il y a des augmentations ici il y a des augmentations ici et c'est tout donc entre augmentations il y a des augmentations et il y a du point brioche rien d'ultra compliqué je referai une vidéo sur le point brioche simple en deux couleurs parce que la vidéo a disparu des tutoriels je ne sais pas comment on se réunit voilà pour les modèles qui sont en test alors voilà maintenant je vais vous parler d'hélen que j'ai reçu des projets qui sont en cours dans ma tête surtout pas sur mes aiguilles parce que c'est toujours dans ma tête donc je vous ai dit que j'avais sorti le châle bloom time pour Martin Slab et quand j'ai proposé des modèles pour le magazine je leur avais proposé un châle aussi qui était inspiré de la même manière je leur avais proposé aussi un pull en empiècement circulaire avec le même motif c'est à dire de muguet à travailler ici alors Martin se m'a dit ok d'accord tu fais le châle pour le livre et après tu sortiras le pull et il m'a envoyé la naine pour faire le pull donc il y aura un bloom time sweater d'ici peu qui nous passe encore sur mes aiguilles qui est dans ma tête il est conceptualisé dans ma tête mais bon je n'ai que demain voilà la preuve je n'ai que demain je n'ai que deux et honnêtement je ne sais pas comment j'arrive à faire il y a des fois je me demande comment j'arriverai à terminer l'année chaque fois je dis que je designerai moins et c'est pire d'année en année bref alors je vous montre c'est l'occasion de vous montrer l'aubré l'aubré les quatre écheveaux parce que ça va être un pull en taille S que ma fille portera je ne sais pas si je le ferai on verra un peu en fonction de la facilité au niveau du diagramme mais à mon avis il n'y aura pas ça ne va pas être jusqu'à 160 cm ça ne va pas être possible donc voilà ce vert alors je n'aime pas le vert voilà mais c'est du vert ça s'appelle pique-nique cette couleur là et je vous ai dit on voit en fait la soie donne un aspect très particulier au Blue Face Leicester et ce n'est pas un vert pétant parce que comme c'est une couleur un peu la base est un peu jaune à la base le rendu n'est pas le même voilà Martin's Lab et c'est pique-nique et alors il y a 300 mètres par écheveau il faut que je fasse un échantillon parce que j'avais fait un échantillon pour le pour le châle mais le châle en lui-même en fait il n'y a pas du tout il ne sera pas du tout le même échantillon puisque je dégage en général pour les châles d'ailleurs j'essaie de retrouver l'échantillon du châle je vais oublier évidemment l'échantillon j'avais utilisé des aiguilles 4 mm et l'échantillon était de 20 mailles pour 29 francs en aiguille 4 en pointe à plat c'est dégogé donc j'utiliserai probablement des aiguilles 3,5 pour faire ce pull ça va être plus ça sera plus dense c'est plus joli de faire ça avec des aiguilles à mon avis on va tourner vers les 23 mailles 22-23 mailles dans ces eaux-là avec des aiguilles 3,5 on verra donc voilà ça sera un peu au-dessus de la diquée un peu en dessous de la fingering parce qu'en général avec des 3,5 juste la fingering en fonction de la fingering si c'est un mérinos et soie ou si c'est un mérinos et soie filé en single j'ai 26 ou j'ai 24 mailles voilà donc on verra on va voir ça va être dans ces eaux-là mais pas de boche ça ne va pas être de 5 mm ça va être du 3,5 donc si vous avez envie de tricoter bah ce sera du 3,5 très très probablement donc voilà pour celui-là alors ensuite j'ai reçu de la laine de Ruth qui est une américaine que je connais bien qui s'appelle Fearless Feet Fiber & Co voilà alors c'est un des cas bien twisté c'est pour faire un pull Superwash Merino celui-là 244 mètres 100 grammes et cette couleur-là je ne sais plus comment elle l'appelle j'ai oublié parce qu'elle n'est pas notée dessus je pense ah si voilà Pink Planet alors c'est un mélange de gris de noir et de rose mauve comme j'adore voilà je suis un curat et alors c'est pour moi et j'ai très envie de la doubler avec du Merinos et comme Ruth son mari est très allergique elle a essayé de me l'atteindre pour pouvoir avoir un Merinos plus ou moins relativement identique un Merinos un Moër relativement identique son mari est très 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 allergique il a dû arrêter les essais là donc je chercherai une laine qui se rapprochera le plus possible de celle-ci pour pouvoir la doubler et alors ça va être un pull tout sain avec la colle rouler pour l'hiver que je mettrai sur mes aiguilles quand j'aurai temps après les autres choses pour lesquelles je suis obligée et tenue par une deadline donc voilà alors j'ai ici j'en ai 4 mais j'en ai 8 en fait des cheveux puisque c'est pour tailler pour moi ce sera légèrement légèrement oversize parce que j'aime pas trop les plus trop oversize et on verra combien de métrages je vais utiliser parce que si je double en merinos en mohair décidément je ne pourrais pas utiliser j'aurais probablement moins de laine à utiliser voilà pour cette laine alors pour celle-là j'ai eu une mauvaise surprise de la douane belge c'est à dire que Ruth me l'a envoyée elle a déclaré 90 dollars sur la boîte et j'ai 45 euros de douane merci la Belgique 25 euros de dossier uniquement pour scanner une étiquette et dire que ça passe par la douane je trouve ça un peu fort je vous le dis franchement je trouve ça totalement contre-productif d'empêcher de travailler avec des américains et de faire exporter des produits des états unis et de m'imposer des frais pareils je ne suis pas con de payer la TVA je ne suis pas con mais il y a des frais de dossier où c'est vraiment du foutage de gueule je le dis haut et fort parce que j'aime à ras-le-bol que chaque fois que je reçois des colis des états unis j'ai droit à des frais pareils alors que j'ai fait faire mon sabre parce que pour ceux qui ne le savent pas je fais de l'IAIDO c'est à dire l'art de se tirer le sabre japonais donc j'ai fait faire forger mon sabre au Japon il est revenu du Japon c'était une pièce conséquente c'est entre 500 et 1000 euros un sabre japonais et j'ai payé 50 euros de frais de douane par FedEx j'ai payé de la douane oui j'ai payé de la TVA et voilà c'est comme ça je ne suis pas comme ça mais je n'ai pas eu des frais de dossier qui étaient complètement indécent et incorrect parce que 45 euros sur 90 dollars c'est la moitié c'est pas 21% de TVA c'est la moitié c'est ce fichier du monde ça m'est arrivé exactement la même chose avec la laine qu'on m'envoyait chez Brooklyn Tweed quand j'ai prototypé pour eux laine qui a été envoyée en cadeau c'est pas une laine enfin chez Brooklyn Tweed j'ai renvoyé mon prototype donc la laine je l'ai reçue et je leur ai renvoyé le prototype et bien j'ai payé 25 euros pour deux échevaux qui ne valaient même même pas 40 dollars et il n'y avait pas c'était pas dégaré 40 dollars sur la douane c'était marqué cadeau voilà je trouve ça scandaleux bref j'arrête mon coup de gueule bref voilà donc ceci ce sera un pull qui sortira durant l'hiver voilà enfin l'automne plutôt que d'hiver alors ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer j'essaie que tout ne se casse pas à la figure ça va se casser la figure donc on va être ailleurs j'ai reçu ceci alors je ne vous dis pas pourquoi je vous montre juste les couleurs parce que les couleurs sont ultra pétantes et j'adore elles ont l'air un peu plus pâles qu'elles ne le sont en réalité c'est un corail et un rose une rose orangée très 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 qui vient de chez R de Lune mais je ne vous dis pas pourquoi voilà vous le découvrirez par là-dessus voilà pour ceci et c'est de la fingering en fait c'est de la fingering sock donc du Merino 400 mètres au 100 grammes voilà pour cette laine voilà pour les laines que j'ai reçues par contre ce que je vais vous montrer c'est les prochaines laines que je vais utiliser pour le col que je cherche que je vous les trouve que je vais utiliser pour le dernier col de la collection Four Season Coal et ce sera ceci c'est de la Hollane je vais mettre l'étiquette à l'endroit c'est ironique c'est de la Hollane voilà automne alors c'est plus un mauve qu'un brun mais les couleurs m'appelaient tellement que je trouve que les mettre ensemble ce sera très joli et alors le patron il sera sur mes aiguilles d'ici pas longtemps parce qu'il y aura des petits écureuils dessus c'est déjà designé il n'y a plus qu'à le tricoter mais je n'ai que demain je l'ai dit tout à l'heure donc voilà pour le prochain ce sera avec ces deux laines et c'est de la single aussi donc 366 mètres au 100 grammes voilà je ne sais pas combien je vais utiliser forcément puisque je ne suis pas là voilà pour ah non j'ai oublié un truc que je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram mais bientôt c'est l'anniversaire de mon mari et mon mari est minimaliste donc il ne faut rien lui offrir l'année dernière je lui ai fait un pull pour Noël je lui ai fait des gants des chaussettes et un bonnet pour son anniversaire l'année dernière et cette année il m'a dit oh mais je veux un boeuf alors c'est quoi un boeuf ? c'est les espèces de cols très longs en moitié polaire en moitié c'est même pas du jersey c'est un tissu extensible que l'on trouve dans les magasins de sport qui s'enroule très fort au niveau du col pour ne pas avoir froid alors j'ai beau lui dire tu sais la laine c'est pas du polaire il faut un petit peu faire respirer bon bref il veut un boeuf donc je vais lui faire une sorte de boeuf et bon je vais créer quelque chose j'ai rien trouvé sur Ravelry qui me plaisait donc je vais créer quelque chose pour moi-même et je vais utiliser ceci c'est de la Merino Sport Merino Soft Sport de chez Barthe et Francis c'est un des chevaux que j'avais qui me restait en bleu parce que mon mari ne sort pas dans sa zone de confort c'est-à-dire le bleu donc il aura du bleu ses gants étaient en brun ce qui est très rare pour lui donc on va faire en bleu et là je vais commencer d'ici peu aussi voilà pour les projets en cours maintenant je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles qui n'a rien à voir avec le design voilà maintenant je vais vous parler de ce qui est sur mes aiguilles c'est ce que j'ai mis les derniers jours sur mes aiguilles quand j'avais terminé le châle et je ne savais pas quoi faire je n'avais pas follement envie de commencer à designer à me prendre la tête enfin je conceptualise beaucoup d'abord dans mon esprit avant de commencer à mettre vraiment par écrit à mettre sur mes aiguilles et en général ça me prend un temps de quelques jours de vraiment d'avoir la vision de ce que je veux faire et là comme j'ai plein de choses en même temps j'ai le cerveau qui bug un peu donc je devais mettre quelque chose sur mes aiguilles qui ne sont pas trop prises de tête pas trop c'est pas du coup un mousse c'est plus compliqué que je m'y attendais bref quand même pas trop compliqué pour pour tricoter et pendant que je réfléchis si je fais ça en mode semi-automatique parce que je ne peux pas faire ça totalement en mode automatique parce que je n'enligne pas des mailles comme ça parce qu'il y a quand même d'autres choses à faire et je me suis dit ah c'est sympa j'ai envie de commencer le col nissaba il m'a tapé dans l'oeil dans la collection de Martin Slap il m'a vraiment vraiment trappé dans l'oeil ce col nissaba je vous le montre je me suis dit je ne connaissais pas cette construction voilà c'est celui-ci je le trouve génial honnêtement génial voilà c'est de Asya Nitz donc Asya Janetschek donc pour le moment comme je vous ai dit tout à l'heure il n'est trouvable que dans la Homecoming Collection donc en version papier voilà le col il s'appelle Nissaba je vais vous trouver une autre photo voilà c'est ça voilà quoi j'aime bien j'ai rarement des coups enfin souvent maintenant j'ai plus souvent des coups de coeur parce que je me dis oh je fais du reverse engineering je vais m'embêter et puis là je ne savais pas trop comment il était construit je vais peut-être vous montrer rapidement quels sont les modèles qui sont proposés il y a Amon celui-ci qui est un châle en brioche de Julie Nittil Paris voilà ensuite il y a un col de Justinia qui s'appelle Bezel voilà celui-ci celui-ci il y a bon châle dont j'ai parlé tout à l'heure Bloom Time je tiens la main voilà Bloom Time vous avez Mirala je vous en parlerai après de Mirala un bonnet peut-être une photo qui est plus parlante voilà Wully Warm Head qui fait toujours des trucs complètement géniaux dans les constructions il fait quasiment que des bonnets Wully Warm Head il y a le Nisaba dont je viens de vous parler de Asia Geneshek ensuite il y a Rootit de Karl Rolfheller un bonnet avec une torsade sur les côtés dans un magnifique orange voilà il y a Shine de Jonah Yétala je vais vous le montrer comme ça Jonah c'est celle qui est responsable de la publication Lens Magazine je pense que c'est celle qui me fait les photos aussi pour Lens Magazine voilà un châle tout simple en point mousse avec des pompons une petite torsade pour terminer comment s'en appelle ça une torsade je ne sais plus une torsade en chevron alors Ténant de Carole Feller non de Bristol Ivy voilà jolie mitaine je mettrai peut-être sur mes aiguilles aussi le Woodrow d'Isabelle Cramor on n'en a plus là en pièce en circulaire voilà le Xander de Duke Shaq mouligan voilà et puis le Ziggy de Justina Lorskowska j'aime beaucoup ce gilet alors j'aurais pas le temps de le mettre sur mes aiguilles mais c'est vraiment j'aime bien ce genre de gilet avec un très grand colchal voilà pour les modèles qui sont présentés alors ben voilà colchal ici voilà les modèles alors la collection est vraiment chouette je crois qu'il y a à peu de choses près j'aimerais tout faire à peu de choses près j'ai pas le temps mais bon voilà alors je disais que j'avais commencé le Nisaba ici voilà je vous montre où j'en suis en espérant que ce soit visible voilà ce que ça donne dans mon sens ce serait mieux c'est plutôt comme ça voilà ce que ça donne je suis au premier rang de ce sont des grains une sorte de grain alors c'est apparaissant aberrant complètement difficile c'est on monte les mailles en rond on fait quelques rangs de point mousse alors soit à plat soit en rond elle donne les instructions des deux c'est à dire que si vous aimez pas travailler des mailles en vert vous pouvez le faire à plat avec des rangs raccourcis donc vous faites comme ça puis comme ça puis comme ça puis comme ça tandis qu'en rond vous tricotez en rond forcément et puis on fait des petits grains et les petits grains c'est tout simplement vous tricotez x mailles et puis vous tournez vous travaillez sur x mailles vous faites des petites bandes en point jersey et puis vous prenez vous tricotez un peu plus de mailles et vous repartiez à la base et ainsi de suite jusque là et puis pour faire les grains dans l'autre sens vous travaillez sur l'envers voilà j'en suis là et puis après ça il y a juste quelques rangs en point mousse et puis on va travailler des rangs raccourcis pour fermer des sortes de coques alors je ne suis pas très rapide parce que les grains prennent énormément de temps à faire franchement énormément de temps donc vous voyez on fait des rangs raccourcis ici donc on travaille comme ça et les rangs raccourcis vont être ici donc on va faire comme ça en fait voilà c'était sympa à voir comme à faire comme construction et alors moi j'ai utilisé de la laine que j'avais en stock qui n'est pas de la sport mais je me dis que il faut trois échevaux au Brestport mais je me dis que en utilisant les mêmes aiguilles la laine est relativement ronde ce sera peut-être un tout petit peu plus petit je n'ai même pas fait de chantier voilà et c'est une laine que j'ai eu depuis longtemps dans mon stock d'ailleurs regardez les étiquettes c'est plus ça qu'elle utilise maintenant Ingrid c'est de la Lilou 50% soit 50 Mérinos et c'est le colorilide alors il paraît un peu plus il est un peu plus grisé en réalité parce qu'ici on a le reflet de la lumière et comme il y a 50% de soie ça prend très fort la lumière on a l'impression que c'est un gris clair mais ce n'est pas un gris clair et il y a un peu de mauve dedans j'adore ce coloris je l'avais en Mérinos et soie et je l'avais en délicate donc ici c'est en retordu relativement rond quand vous regardez je vais reprendre un peu la laine ici là au Brestport et vous regardez on est vraiment 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 très très proche alors l'un est un écheveau très serré parce qu'il est nouveau et l'autre ça fait au moins 3 ans que j'allais dans mon stock mais en épaisseur franchement honnêtement on est vraiment très proche donc une Mérinos et soie regardez si on voit quelque chose on est vraiment très très proche et là j'ai 800 mètres et comme il faut 3 échevaux un peu j'ai été voir son projet je pense qu'elle utilise quelque chose comme presque 700 mètres je me dis ce qu'avec les 2 échevaux de Mérinos et soie j'aurai assez donc voilà en coloris livre j'avance au rythme que je réavance c'est à dire que quand j'ai d'autres choses à faire à côté ben voilà hier j'ai pris la voie en mettant à la mer et ben sur les 2h30 de voiture j'ai tricoté quelques petites mailles et j'ai tricoté autre chose qui est du même livre et du guide de Wally Warm Head parce que mon fils a vu le bonnet et il l'a trouvé super sympa c'est Mirala ce bonnet là alors c'est de la construction c'est du Bully Warm Head c'est à dire que c'est pas simplement un rond avec des diminutions c'est qu'on travaille d'un côté à l'autre et voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne en fait on part ici on fait un montage comment est-ce qu'elle appelle ça encore un Winding ça ressemble très fort au turkish caston attendez que je retrouve le nom Winding caston c'est à dire que vous prenez vos deux aiguilles que vous mettez comme ceci et vous enrôlez votre fil au fur et à mesure et puis vous allez venir tricoter les mailles qui sont ici et puis vous allez tricoter les mailles qui sont ici donc c'est un peu le genre de montage qu'on fait pour faire des chaussettes quand on fait les chaussettes en 2-up donc ici on part ici on va avoir ce montage ici donc on tricote comme ça comme ça et puis on tricote au fur et à mesure on fait une sorte d'angle qui arronde parce qu'on va avoir des augmentations au fur et à mesure les augmentations ne se font qu'ici vous avez deux marqueurs les augmentations ne se font qu'ici et pour éviter que le bas soit trop large et bien vous travaillez un peu vous avez quelques rangs raccourcis ici donc ici vous avez moins de largeur qu'ici voilà alors c'est vraiment très sympa à faire franchement très sympa à faire c'est pas pour total débutant parce qu'il faut l'air en raccourci il faut faire un rounding caston il faut pouvoir dire de travailler de se repérer sur un diagramme parce que le patron n'est qu'en diagramme je vous montre le diagramme je l'ouvre il est joint dans le livre donc vous avez le diagramme dans un sens c'est celui-ci voilà c'est ça voilà un diagramme non c'est l'autre c'est dans l'autre sens c'est bon ça c'est le premier diagramme et ça c'est le deuxième diagramme donc voilà vous ne travaillerez qu'à partir d'un diagramme mais ça n'a rien de chinois c'est que du point mousse avec des rangs raccourcis avec des augmentations et savoir travailler avec des rayures et faire suivre le fil alors quel moi j'aime bien maintenant j'aime bien les trucs qui me prennent la tête les rangs de point mousse si vous ne l'avez pas encore compris ben moi ça ne m'amuse pas de tricoter du point mousse sans rien faire d'autre voilà j'ai l'impression de ne pas avancer je ne sais plus où j'ai mis mon étiquette je mettais 10 ah ben là voilà c'est de la tucubule j'ai utilisé de la tucubule j'ai utilisé de la tucubule alors c'est deux colors ici voilà un ocre et un gris et je les ai achetés à Stockholm chez Stéphanie Macquarie 14 alors ça ce n'est pas Macquarie 14 en suédois je ne serai pas capable de vous dire en suédois ce que c'est je les ai achetés c'est de la laine finlandaise la tucubule voilà tu tucubule tu tucubule voilà je me comprendrai voilà c'est de la laine suédoise il y a presque 200 mètres 195 oui voilà 195 mètres en tout alors l'échantillon je n'ai pas assez d'échantillons mais je connais ma façon de tricoter je me suis dit ce sera la plus grande taille et puis elle est encore pleine de l'huile de filage donc c'est le genre de laine comme la Holzgarn si vous avez déjà travaillé de la Holzgarn qui au fur et à mesure du lavage prend toute son ampleur parce que l'huile de filage se voit et vous avez quelque chose de beaucoup plus goûtant d'ailleurs elle sent encore ça sent un peu comme je ne sais pas si vous connaissez ma grand-mère elle tricotait beaucoup à la machine à tricoter et la paraffine qu'elle mettait sur sa laine donnait une odeur particulière plus l'odeur du métal mélangé donnait vraiment une odeur particulière au projet tricoté quand elle avait terminé et j'ai exactement ces mêmes odeurs ça ne sent pas le mouton ça sent quand ma grand-mère tricotait à la machine à tricoter donc voilà ça donnera ça je vous montrerai la suite ensuite j'utilise des aiguilles 3,25 je pense qu'elle ne demande pas 3,25 je pense qu'elle parle de 3 et moi je me suis dit 3,25 ça sera bien je me connais voilà pour ce qu'il en est de ce que j'ai sur mes aiguilles je n'ai rien d'autre sur mes aiguilles pour le moment puisque je conceptualise beaucoup il va falloir de toute façon que je me bouge et que j'avance parce que le col de mon mari il n'y a rien à faire son anniversaire c'est le 28 avril donc il faut que je termine ça et puis j'ai des designs qui attendent voilà pour le podcast je pense qu'il a été très long cette fois-ci beaucoup plus long que d'habitude si vous avez des questions si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous alors je suis désolée je viens seulement de répondre aux commentaires parce que je me rends compte que j'ai reçu de notifications YouTube et à mon avis je les ai désactivées en configurant en configurant ma chaîne j'ai désactivé et je m'en suis rendu compte en allumant YouTube parce que je n'aime pas me regarder donc je ne retourne pas voir mes vidéos forcément donc je n'ai pas vu vos commentaires donc j'ai répondu maintenant et j'ai activé la notification donc je recevrai des mails quand vous me voyez des notifications maintenant en tout cas merci pour votre soutien c'est super sympa et à bientôt merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien